A toi le roi éternel Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la leçon 7, jour 2 de l'étude CBSI. Pour cette journée, le titre de notre étude est le cinquième saut. Nous allons méditer dans Apocalypse au chapitre 6, le verset 9 et 11 qui dit ceci. Quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Après la méditation de la parole de Dieu, nous allons nous entretenir autour de trois questions pour compléter notre étude. La première question nous dit ceci. Quand le cinquième saut fut ouvert, j'envis les âmes de ceux qui avaient été martyrisés. Quelle était la principale préoccupation de ces martyrs ? La question deux. Dieu vengera le sang des martyrs quand le nombre total de ceux qui doivent être mis à mort sera complet. Comment cette déclaration affecte-t-elle vos pensées et vos sentiments à propos de ceux qui sont morts pour Jésus ? Et enfin, à la troisième question. Comment le fait de savoir que Dieu vengera le sang des martyrs affecte-t-il la façon dont vous vous sentez devant le fait que Dieu permet la souffrance de ses enfants ? Je vous remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble autour de cette journée. et je vous invite à parler autour de vous de cette leçon pour amener beaucoup à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse chacun de vous. Assois le roi, assois l'orange et on l'or de jamais. Amen.